... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonal. L'événement a suscité beaucoup de commentaires dans la presse. Le Conseil national de l'éducation a été installé. Après deux longues années de préparation, c'est justement pour recueillir les attentes des avis des acteurs du secteur que nous avons en plateau pour parler de ce sujet. Le président de l'établissement scolaire privé du Bénin, du patronat bien sûr, Darius Aoukoudi. Darius Aoukoudi, bonjour. Bonjour, monsieur le généraliste. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'anime cette émission avec Joël Choubet. Joël, bonjour. Bonjour, Jean-Hude Mitokbe. Darius Aoukoudi, bonjour. Bonjour, monsieur. Deux ans de conception, deux ans de réflexion, deux ans également de recherche de personnalité, d'éminence grise. Enfin, le Conseil national de l'éducation a été installé le mardi dernier par le chef de l'État. Est-ce que l'aboutissement du processus vous convainc ? Oui, monsieur le journaliste, c'est avec plaisir que je vous remercie pour avoir accepté m'inviter sur ce plateau et échanger sur la question qui est d'actualité. En fait, vous avez bien dit, il y a deux ans, c'est commencé et enfin nous sommes arrivés. Et le processus, nous, on s'attendait que ce soit long. Mais en fait, dans le discours prononcé par le ministre d'État, Iréné Koupaki, il a justifié, expliqué pourquoi cela traînait un peu. Et dans son discours, il a d'abord montré un peu, fait la référence de la justification de la création du CNE. Et ensuite, il a essayé de montrer un peu que cela part depuis la constitution du 11 décembre 1990 et après la loi sur l'orientation de l'éducation nationale de 2003. Et il a montré après comment est-ce que le président Talon a déjà, dans son projet de société, lorsqu'il aspirait déjà à la magistrate suprême de ce pays il y a quatre ans. Il a déjà montré un peu comment est-ce que le président a voulu déjà montrer que lorsqu'il prendrait le pouvoir, il allait mettre en place un nouveau creuset, un nouvel organe qu'il chargerait de l'éducation nationale qui était le CNE. Donc il a montré cela et Iréné Koupaki a montré quand même que le processus a senti un peu long parce que déjà, après avoir pensé à tout ça, il faudrait quand même définir les bases du nouvel organe qui serait créé. Et partant de là, ils ont mis en place un comité qui a travaillé, qui a étudié et qui a proposé au gouvernement un projet de décret qui a été pris. Et ce n'est qu'après cela que les candidatures ont été lancées, les appels à candidatures, ce qui a fait que nous on s'attendait un peu à ce que cela soit vite fait. Mais il a montré quand même que le processus a duré deux ans pour que quand même cela puisse accoucher d'un organe assez sérieux. Voilà. Et alors dans ce processus, quelle a été l'implication du patronat? Oui, en fait, le patronat d'abord est une association des fondateurs des écoles privées, de la maternelle, du primaire et du secondaire, qui sait quand même de voir dans quelle mesure il faut voir, il faut améliorer le système du cap de notre pays. C'est un peu dans notre objectif. Donc en fait, le patronat s'est impliqué en voyant dans quelle mesure il faudrait quand même avoir un représentant là-bas. Et la bataille n'a pas été facile. Le patronat des établissements scolaires privés a essayé de mettre en branle ses membres dans tout le pays. Et au terme du processus, c'est ainsi que nous avons pu avoir quelqu'un qui est élu. Mais attention, une fois qu'il est élu, il n'est plus un candidat du patronat seul. Il est un candidat de tous les acteurs du système. Les acteurs qui sont bien sûr au niveau du primaire, du secondaire et de la maternelle. Donc le candidat qui est là, qui est élu, n'est plus seulement le candidat du patronat, mais c'est le candidat de tous les acteurs du projet de l'école privée. Alors justement, revenons à la composition du CNE. On sait que c'est une structure, aujourd'hui on parle donc d'un organe suprême. 29 membres, dont un issu de vos rangs. Est-ce que l'effetif n'est pas un peu pléthorique ? Ah non, bien au contraire. Puisque si on voit déjà la mission qui est dévolue au CNE, telle que le ministre Kopaqui l'a définie dans son discours, d'abord la mission est vaste. Et si je dois rappeler brièvement la mystère qu'il a présenté dans son discours, il a montré que le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes options au niveau du système éducatif. Ensuite, le CNE veille aussi à la coordination du système éducatif. Et le CNE veille aussi à la mise en œuvre de la loi portant l'orientation de l'éducation nationale. C'est un peu vaste. Et si on voit un peu les fonctions qui sont devenues au CNE, à savoir les quatre fonctions qui sont organisées, c'est un organe d'orientation du système. Ensuite, c'est un organe de coordination du système. C'est un organe qui se pue de suivi et évaluation du système. Et c'est un organe aussi qui s'occupe de la mise en pratique, qui prend des décisions pour le système. C'est vrai qu'aujourd'hui, vos attentes sont grandes quant au fonctionnement du CNE. Mais est-ce que, justement, vous ne voyez pas que ça fait un peu trop pour ce conseil ? Parce que les membres vont gérer trois ministères. Il y a beaucoup de dossiers en attente. Quelles sont les chances pour ce CNE d'aller très vite ? En fait, j'avais déjà exprimé les mêmes inquiets. Mais la question de notre ami Joël, qui avait demandé est-ce que le nom semble être prétorique. Moi, je pense qu'avec ce que j'ai défini par rapport au mission, à la mission du CNE, par rapport aux fonctions du CNE, je pense que le 29, à mon avis, ça m'aurait insuffisant. Parce que j'estime que, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Mithopé, on dit que la mission est très grande et très large. Vous voyez ? D'abord, orienter l'orientation. Nous avons la maternelle, le primaire, le secondaire. Le secondaire. L'ancienne qui est la fonction professionnelle. Parler de l'orientation de son système, depuis le primaire, la maternelle, jusqu'au supérieur, ça fait des endroits très vastes. Ensuite, la coordination du système. Et après, voir dans quelle mesure il faut suivre et évaluer. Donc, en fait, ça fait des missions qui sont très, très, très énormes. Mais je pense qu'il y a aussi quelques aspects qu'il faut quand même prendre en compte. Il y a des techniciens qui sont dans le conseil. Parce que ceux-là qui jouent le rôle de technicien ont pour rôle de jouer ce rôle-là. Et bien évidemment, actuellement, le système de travail qui est actuel, qui évolue un peu avant, tout se faisait d'une manière manuelle. Maintenant, nous avons la digitalisation et puis le numérique qui est entraînée de compte. On peut rester ici et travailler en distance avec plusieurs personnes pour avoir un résultat assez important. Donc, vous nourrissez l'espoir que le CNE puisse quand même connaître une célérité dans le traitement des dossiers ? En fait, il y a une équitudine. Comme vous le dites, bien sûr, la tâche est immense. Mais je suis confiant de quelque chose. Après un mandat, il faut évaluer. Et rien n'est... tout est dynamique. Rien n'est statique. Si après l'évaluation, après un mandat, on va dans la mesure, il faut quand même soit étoffer, soit voir comment est-ce qu'il faut mettre plus de techniciens et voir comment répondre à toutes ces fonctions. Ce serait intéressant. Donc, je pense que sur cette base... Pour vous, aujourd'hui, il faut encore rajouter des techniciens à cette composition du conseil ? En fait, bon, maintenant, pour ce mandat, ce n'est plus possible, bien sûr. Puisque déjà la loi, le décret est déjà pris par le ministre. Les membres sont déjà installés. Les techniciens sont déjà identifiés. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a des profils qui manquent aujourd'hui dans la composition du CNE ? À mon avis, non. À mon avis, non. Parce que les profils ont été pris en tenant compte des ordres d'enseignement. En partant de la maternelle au secondaire, l'enseignement de la façon professionnelle et le supérieur. Donc, sur cette base, la question de non aujourd'hui, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Qui ont déjà soit été ministres, soit directeurs de cabinet, soit inspecteurs, soit professeurs d'université, qui ont une certaine expérience. Mais on a quand même écouté, M. Darwis Aopedi, que le ministre d'État, Pascal René Koupaki, qui, à l'occasion de son discours à l'installation, disait qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de chercheurs qui siègent donc au CNE. Que l'appel à candidature s'est révélé, voilà, infructueux. Non, l'appel à candidature s'est révélé, infructueux, parce que, justement, pour avoir un résultat assez efficace, déjà, les conditions pour répondre à cet appel sont déjà des conditions trop corsées. Voilà. Donc, c'est cette base. Mais je pense que la question de chercheurs... Je prends des ans simples, hein, l'ancienneté qu'il faudrait avoir pour pouvoir être membre de ce CNE, c'est une question qui a limité beaucoup de personnes. Donc, sur la base des critères qui sont posés, et sur la base du fait que cet appel à candidature à chercher a été infructueux, je pense qu'il faudrait revoir pour chercher comment combler ce vide. Parlons maintenant, justement, de ce CNE, du Conseil national de l'éducation. Vous attendiez l'installation de cet organe depuis des années, je dois dire. Quelles sont, quelles devraient être aujourd'hui les grandes priorités de ce CNE ? Vous attendez quoi exactement du Conseil national de l'éducation ? Au niveau du patron des écoles privées, il y a deux choses fondamentales. La première des choses, c'est la question de la qualité du système. C'est très fondamental. Deuxième chose, l'implication des privés. Parce que dans tout pays, les institutions privées sont la base d'une émergence économique et sociale. Or, jusqu'à présent, depuis le renouveau démocratique, on a constaté que les autres secteurs de la vie économique ont eu l'attention particulière de l'État depuis 1990. On a constaté que les primautés privées dans le système éducatif n'ont pas eu l'attention requise en comparant l'attention que les gouvernants ont donnée aux autres secteurs de l'économie à comparer par rapport à nous qui sommes dans le système privé. Donc, en fait, nous avons deux attentes. La première attente, que faire pour améliorer la qualité dans le système ? Et la deuxième attente, comment concrétiser l'implication des promoteurs privés dans le système ? Alors, l'amélioration de la qualité dans le système, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se tourner vers vous ? Parce que depuis quelques années déjà, le gouvernement fait beaucoup de choses, le gouvernement a fait beaucoup de réformes dans le secteur public pour améliorer la qualité de l'éducation. Au niveau des promoteurs privés, qu'est-ce qui a été fait ? Non, en fait, justement, les réformes vont surtout plus vers les structures publiques. Lorsque je prends par exemple la question de, depuis les deux dernières années, l'État s'appelle à envoyer des enseignants manquants dans les écoles et les collègues publiques. Ce n'est pas mauvais. Or, il suffit que l'État décide un jour, au lieu d'envoyer les préthores dans le public, je les envoie dans le privé en prenant en charge les coûts que me génèrent ces apprenants dans le privé, en envoyant ces coûts dans le public, le résultat aurait été meilleur. Donc, en fait, l'État fait toujours plus beaucoup dans le public, mais les besoins sont toujours insuffisants. Il suffit tout simplement de jeter un regard vers le public, en voir dans quelle mesure, c'est les moyens qui sont injectés énormément, que ce soit les partenaires de développement, que ce soit l'État même, dans le public, voir dans quelle mesure prendre une partie de ces moyens envoyés dans le privé avec l'effectif des apprenants correspondants. Vous verrez que l'État serait meilleur. Alors, vous semblez exprimer une certaine frustration par rapport à ce regard que l'État porte plus vers le public que le privé. Que dites-vous alors des subventions ? L'État quand même alloue des subventions aux écoles privées. Mais non, justement, monsieur, jusqu'à présent, ma connaissance, je n'en sais pas encore, puisque je suis dans le privé, il y a bien un bon moment. Jusqu'à présent, il n'y a pas de subventions aux écoles privées. Je ne sais pas si ça viendra, peut-être que vous voulez dire que ça viendrait, ce n'est pas encore arrivé. En fait, nous ne parlons pas seulement en termes de subventions. Nous parlons en termes de comment redéployer les moyens pour que cela puisse aider. Regardez un peu, les parents d'élèves aujourd'hui ont de la peine à payer les écolages. C'est vrai, parce que le niveau économique est ce qu'il est. Alors, si l'État disait, au lieu que je mette beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de moyens dans le public, je paie seulement une partie de l'école des privés, des parents de l'élèves privées, les parents seraient très contents. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que l'État gagnerait ? Très bien, l'État gagnerait en résultats. Ensuite, l'État gagnerait en matière de paix sociale. L'État gagnerait aussi en matière de développement. Parce que vous voyez un peu le parent, qui est sûr que son enfant est bien formé, il est content. Je ne dis pas que le travail se fait mauvais dans les écoles privées, publiques, non. Mais toujours est-il que le public a une obligation de résultats. Dans tout pays, dans tout système économique, les universités privées donnent toujours les meilleurs résultats par rapport au public. Cela, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas démontré aujourd'hui. Cela demande de députation. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous avez constaté, le régime actuel met beaucoup plus l'accent sur l'intervention des privés pour pouvoir quand même développer notre système économique au plan national. Sur cette base, il suffit de faire l'opération de la voie. Et ce que j'ai dit, on le sait, puisque avant la révolution, les privés intervenaient. Et on voyait les résultats dans les privés par rapport au public. Donc, en réalité, ce sont les conditions humaines. Ce qui est du privé donne toujours les meilleurs résultats par rapport au public. Monsieur Jarus Aoukoudi, c'est vrai que vous vantez le mérite d'un établissement privé. De l'initiative privée. Voilà. Alors, quelle contribution aujourd'hui, en termes de gains financiers, ces établissements apportent quand même au tissu économique du Bénin ? Parce que souvent, il a dit quand même que vous faites du commerce, que pourtant, on ne reverse pas forcément ce qu'il faut à l'État. D'abord, regardez, nous utilisons un personnel qui n'est pas négligeable au niveau national. Et ce personnel, nous payons les PTS, nous payons les impôts de ce personnel. C'est très important. Ce personnel-là, évidemment, il y a des collèges qui ne sont pas encore à le faire contenir des moyens, des problèmes qu'ils disposent aujourd'hui. N'est-ce pas ? Donc, ce personnel pour qui nous payons au moins un salaire, ou puis nous payons les PTS, nous payons le vêtement patron sur le salaire, nous payons pour eux, ceux-là. Quand même, ça fait une contribution pour l'État. N'est-ce pas ? Et non seulement ça, ce personnel, quand bien même le salaire que nous payons, parce que cela devait être contenu des conditions dans lesquelles nous travaillons, mais au moins un enseignant qui est payé, au moins il réglementait le problème de l'heure. Entre-temps, même dans les années antérieures, ce que nous payions avant dans les écoles privées, c'est super à ce que l'État payait. Mais aujourd'hui, les conditions telles que nous n'arrivent pas à faire cela. Donc, si l'État avait un regard vis-à-vis de nous, en direction de nous, on aurait pu améliorer. Donc, déjà, ça fait un gain très important pour l'État. Donc, regardez un peu le système économique. Lorsque vous avez moins de chômeurs, c'est à l'avantage de l'État. Et même l'État, pour recruter un peu ses enseignants, comme le vide qu'il a dans le public, lance des tests, et c'est ceux-là que nous avons déjà formés, qui ont déjà une certaine expérience pédagogique. C'est ceux-là, un grand nombre, qui vont encore dans le public. Donc, déjà, le fait que nous arrivons déjà à former les enseignants qui ont déjà une certaine expérience dans le public, qui vont dans le privé, c'est déjà un gain très important pour l'État. Vous dites que l'État pourrait envoyer des apprenants vers le privé, parce que vous avez une meilleure offre. Mais pourquoi, est-ce que vous regardez un peu tout ce que l'État a engagé depuis pratiquement deux ans, trois ans dans le secteur éducatif ? Est-ce que vous regardez un peu tout ça ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous tirez un peu le drap de votre côté, parce que l'État fait tout pour améliorer la qualité également de l'éducation dans le public ? Oui, d'accord. Vous voyez, monsieur le journaliste, l'éducation est la première priorité de l'État, telle que ça dépend de la constitution de notre pays. Donc, nous ne reprochons pas l'État d'investir dans le système. D'ailleurs, aujourd'hui, l'éducation consomme 28% du budget national, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas ? Alors, 78% qui sont éducés dans le système, en grande partie, en marge, même près de 89%, sont allés aujourd'hui vers les milieux publics, que ce soit la maternelle, primaire, secondaire et supérieure. Justement, je n'avais pas fini de poser la question, mais est-ce que vous avez mené des réflexions sur la question, parce que l'État engage beaucoup de fonds ? C'était le problème. Non, l'État, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez mené des réflexions sur ce principe qui est que l'État pourrait envoyer des apprenants vers le public ? Parce qu'aujourd'hui, on sent que l'État n'est pas dans cette dynamique, puisque depuis deux ans, trois ans, il n'y a qu'une batterie de réforme dans le public et qui fait justement que l'État engage beaucoup de frais. Oui, voilà, nous sommes en train de discuter avec l'État par rapport à ça. Seulement, les discussions n'ont pas encore abouti. On souhaite que les discussions aboutissent justement à ça. Et puis, si ce n'était pas un peu la lenteur de l'administration publique, les cadres de l'administration publique devraient quand même pousser l'État à agir, là où nous en sommes, on devrait déjà trouver une solution à ça. On a posé le problème, les discussions en cours, le principe en train d'être s'autorise, ne s'est pas encore rejeté. Donc, on verra si d'ici à là, ce principe serait... Alors, vous dites qu'aujourd'hui, c'est 28% du budget national qui a été investi dans le système éducatif, donc prioritairement dans le secteur public. Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage qui revient, qui est destiné donc au privé ? Mais enfin, je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, c'est indépendamment des ouvrages qu'on envoie de manière sporadique aux écoles privées, et puis, quelquefois, la participation de nos enseignants à certaines... L'administration pédagogique. L'administration pédagogique, indépendamment de ces choses-là, à mon avis, je ne connais pas. Je ne peux pas dire, je ne vais pas chiffrer. D'accord. Alors, je vais vous poser cette question qui me vient à l'esprit rapidement. Le chef de l'État a demandé que les politiciens puissent faire le deuil, voilà, de leur émission dans la gestion des affaires éducatives au Bénin. Est-ce qu'avec l'installation, finalement, du CNE, vous avez la conviction ou bien le sentiment que cela se traduit dans les actes ? Non, il faut croire, il faut croire ce que le chef de l'État dit, puisque c'est une des missions qui est assignée au CNE. Et il faut être optimiste et expliquer que cela arriverait seulement, et comme je l'ai dit, la tâche ne sera pas facile. Déjà, gérer les milliers d'enseignants du public, surtout du primaire, procéder à l'affectation de la société. C'est-à-dire, l'objectif est noble, mais compte tenu de la grandeur et de la tâche à abattre, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, et puis le supérieur semblerait plus facile, puisque le nombre à gérer n'est pas aussi important que lorsque nous sommes au primaire et au secondaire. Donc, cela, l'objectif est noble, mais soyez optimistes. On verra, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le premier mandat, on fera le bilan pour voir ce qui est allé de faire. Depuis deux ans, et c'est dans tous les secteurs, il y a eu beaucoup de décisions dans le secteur de l'éducation, c'est dans tous les sous-secteurs, je dois dire, il y a eu beaucoup de décisions dans le secteur de l'éducation. Avec l'avènement du CNE, comment est-ce que vous voyez la chose et qu'est-ce que vous espérez exactement ? Non, en fait, j'ai une crainte là, parce que déjà, ce sont les ministères qui s'occupent de ces dossiers-là. Donc, il y aura déjà un temps pour la passation, bien pour quand même permettre au CNE et au ministère de voir dans quelle mesure qu'on va régler. Ça veut dire que ça ne risque pas de démarrer tout de suite, qu'on ne peut pas avoir des décisions tout de suite venant du Conseil national de l'éducation. Puisque déjà, il y a un même problème qui est sur le tapis, on est en train d'en parler. Lequel ? Le fait que déjà, on est en train de déclarer l'éducation de base qui passe de la troisième en terminale, et déjà les ministères ne commençaient pas à prendre ce dossier en main. Ça implique quoi exactement ? Ça implique quoi ? C'est-à-dire qu'entre-temps, on avait déclaré, et en fait, dans la Constitution, l'éducation de base était avant au niveau du primaire, et c'était obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire le CEP. Le CEP. Maintenant, entre-temps, la loi de l'éducation, les tests ont demandé, le PSE, aurait souhaité qu'on aille jusqu'à un trait de troisième. C'est-à-dire que chaque enfant devrait bénéficier d'une éducation de base, et il doit au moins avoir le niveau de la troisième pour chaque enfant, chaque béninois. C'était ce qui était déclaré. Bon, maintenant, on dit, au lieu que ce soit, au niveau de la troisième seulement, on va au niveau de la terminale. Donc, cela pose un problème. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les ministères qui ont déjà commencé à réfléchir comme ça, alors que le CEP est déjà là, alors là, vous voyez... Beaucoup craignent d'ailleurs un conflit d'attribution, un chevauchement des prérogatives. Bon, en fait... Entre le CNE, les trois ministères qui s'occupent de l'enseignement... C'est-à-dire que la passation, la transaction, bien le transfert des compétences d'un ministère vers le CNE, les gens voudront s'accrocher un peu, et maintenant, ça va poser un problème. Ça viendrait. C'est-à-dire que la vitesse de croiser le CNE ne serait pas dans ça en 2020. Est-ce que le fait de limiter, d'envoyer l'enseignement de base en terminale, est-ce que ça pose véritablement un problème ou c'est justement pour rehausser le niveau du système éducatif péninois ? Moi, je donne mon avis personnel. Cela n'engage que moi et nous, le patronat, bien sûr. Alors, moi, je pense que pour aujourd'hui, là, ce n'est pas opportun de dire que nous passons de l'éducation de base de la troisième en terminale. Et pourquoi ? Très bien. On n'a pas fait le bilan. Le fait d'avoir dit auparavant que nous devrions passer de la sixième en troisième en éducation de base, est-ce que le bilan a été fait ? L'objectif visé, en déclarant au Bénin que l'éducation de base s'arrête en troisième, est-ce que l'éducatif a atteint ? En passant en terminale, est-ce que le Bénin serait plus atteint ? Encore que déjà, il y a des projets qui sont lancés par les chefs de l'État. La relance de l'éducation de l'enseignement de façon professionnelle, qui devrait commencer à partir de la classe de seconde. Donc, dorénavant, on devrait limiter de sorte que, d'ici à dix ans, vingt ans, on aurait moins d'enfants qui seraient dans l'enseignement général. Alors, mais, ce projet qui est lancé, maintenant, on revient en disant, maintenant que nous allons passer l'éducation de base en terminale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous voulons avoir, l'enseignement de façon professionnelle va commencer au niveau de l'université, cela posera un problème. Est-ce que les universités ont les infrastructures pour accueillir les formes de classe de seconde jusqu'à là ? Donc, cela pose autant de problèmes qu'il faut faire. Ce qui fait que, pour moi, personnellement, je pense que l'opportunité ne va pas se sentir par rapport à ça. Darius Sarkoji, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste cinq petites minutes. On va vous laisser présenter de façon succincte les grandes attentes du secteur privé par rapport à l'installation du CNE. C'est-à-dire, quels sont vos dossiers prioritaires ? Très bien. Le deuxième priorité, comme je l'ai dit, la qualité du système. Je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième chose, ce qui est promis par rapport à l'implication des privés dans le système soit tradit en acte pour soutenir cette qualité, vous ne voulez pas le chef de l'État. C'est fondamental. Donc, nous, ces deux éléments, vous allez voir, monsieur le journaliste, le jour où l'État va fixer les balises pour dire voilà, voici les balises que je trace. Je souhaite que les privés s'impliquent avec, dans le système, avec des lettres de mission comme on en a donné dans le secondaire. Je pense que d'ici à dix ans, vous allez voir comment il y aurait cette émergence dans le système. Comment les résultats qui sont attendus, fixés par les ministères, fixés par leur politique dans le système éducatif, vous allez voir comment le résultat sera amélioré. Merci, Joël. Alors, on ne peut pas donc vous laisser partir sans vous amener quand même à vous prononcer sur la qualité de ceux qui ont été désignés pour céger donc au CNE. Est-ce que leur profil, dans leur composition généralement, est-ce que leur profil amène quand même à faire adoucir la crainte aujourd'hui? Non, sans doute. Je peux dire que la qualité, je l'ai dit tout à l'heure, sans doute, bon, sans doute. Donc, vous me demandez si celui qui représente les écoles privées n'a pas la qualité requise. Donc, je pense que tous ceux qui sont là, je les connais, je connais la plupart. Est-ce que vous avez interrogé le parcours, par exemple, du président du CNE? Le président du CNE, c'est... Est-ce qu'il a le background, selon vous, pour conduire la tour? D'abord, il a commencé depuis l'idée que le chef d'État avait émise par rapport à la mise en place du CNE. Il était au départ à la conception, à la mise en place du CNE. Donc, sur ce point, il connaît très bien ce que jouait le chef de l'État. Il est professeur d'université, il connaît le système dans le système. Sur ce point, il n'y a aucune inquiétude. La seule inquiétude, pour moi, c'est que les hommes sont les hommes, il y a le seuil de fatigabilité. Avec l'importance de la tâche, avec leur bonne volonté. Vous voulez dire que ceux qui sont là maintenant n'ont pas la vivacité nécessaire pour pouvoir... Non, ils ont la vivacité, mais l'homme a une capacité, mon frère. Non, il n'y a quand même pas dépassé. Vous pensez à l'âge? Non, ce n'est pas fait d'âge. Est-ce que ce n'est pas la critère également qu'entrejouer? Non, ce n'est pas du tout fait d'âge. La disponibilité? Je suis positif, en fait, de toutes les manières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, non, on va évaluer la disponibilité, tout ceci, il y a tout ça là. Parce que vous êtes tout ça là. La mission et les objectifs et les fonctions données sont énormes. Mais les gens vont faire des jambes du blanche. Est-ce qu'il faut attendre la fin du mandat avant d'évaluer? Est-ce que vous ne pensez pas d'y avoir peut-être une évaluation avec un patron pour savoir si les résultats escomptés ont été atteints? Ils vont juger en leur sein et je pense qu'ils vont réajuster au moins opportun. Très bien. Daru Saoukouéji, merci d'être passé dans nos studios. A moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, oui, vous voulez... Non, à moi de vous remercier, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup et je souhaite quand même que les échanges, le temps que vous avez donné est très, 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 très court. On n'a pas pu quand même développer toutes les idées comme l'aurait souhaité. Mais à deux occasions. Quand c'est court, c'est bien. Merci, Joël Tchogoué, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était le numéro 10 du Diagonal. À dimanche prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501